Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Senseia Awakening. Aujourd'hui nous allons parler des hacks du Garuda, le personnage annoncé cette semaine en bannière et un des derniers personnages qu'on attendent puisqu'à pareil hack, il n'en manque que très très peu Pharaon et à l'heure actuelle le Yoga God Close qui est sur la version test chinoise. Avant d'aller plus loin dans la vidéo comme d'habitude je vous invite à bombarder la barre de pouces bleus très important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notification qui vous met au courant dès que je pars en live, dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Du coup, et hack ? Alors attention, je me sers de seiacotes.com comme base visuelle mais l'ami Vailis et le copain Pharaon qui s'occupe du site l'ont bien dit, les choses peuvent être amenées à changer. On sait que ça a changé comparé à ce qui est marqué là, c'est juste pour donner un effet visuel. Comme vous le voyez, les images des skills ne sont pas les bons, on est sur dragon des mers et non sur Eac. Et puis les pourcentages, il y a eu quelques petites modifications. Du coup, première chose, Eac me fait personnellement penser à deux personnages. Il est un petit peu à part le Eac parce qu'il va rappeler un petit peu le dragon des mers justement avec la possibilité d'exiler pendant un tour un personnage. Et en contrepartie, sur d'autres skills, il va me faire penser un petit peu à Deidalos qui va prendre des stats pour se les réaffecter. Alors c'est dans la mécanique assez ressemblant à ces deux autres personnages en étant un petit peu différent quand même. C'est vraiment une mécanique à part et uniquement pour Eac dans le style de Eac. Du coup, on va commencer à regarder les skills. Alors surtout, ne vous focalisez pas par rapport au pourcentage. Il y a des modifications, mais ça nous donne une idée des skills différents. Donc le premier skill de Eac, il inflige 80% de dégâts cosmiques à un ennemi et inflige 40% de dégâts supplémentaires sur les cibles du Garou d'Aflap. Le Garou d'Aflap, c'est le skill numéro 2. Ça, on va y revenir après. Mais en gros, les deux skills peuvent être un petit peu liés. Ça, c'est au niveau 1. Et au niveau 5, vous serez à 140% de dégâts cosmiques et 50% de dégâts supplémentaires sur les cibles du Garou d'Aflap. Ce n'est pas le skill essentiel selon moi à monter. À la limite, si vous voulez vraiment avoir un Garou d'A énorme, vous allez le monter. Mais sinon, c'est un skill juste pour augmenter un petit peu les dégâts du Garou d'Aflap qui est le skill numéro 2. Et le skill numéro 2, là, il y a quelques petits changements sur ce skill-là. Le skill numéro 2, le Garou d'Aflap exile du terrain l'adversaire ou l'allié ciblé. Le personnage exilé ne pourra pas être soigné ou subir des dégâts pendant son exil à son retour. S'il s'agit d'un ennemi, il subira des dégâts. On va revoir réellement les stats. Par contre, si c'est un allié, c'est là où ça a un petit peu changé. L'allié ne subit plus aucun dégâts. Donc en fait, mettre un allié en exil vous permet juste de le protéger le temps, par exemple, d'avoir besoin de gagner un tour pour pouvoir soigner ou quelque chose comme ça. Donc sur ce qui était noté au niveau 1, c'était 160% et 80%. Donc déjà, toute la deuxième ligne, on l'enlève. Et je crois que ça a été buffé. On passe à quelque chose comme 520% au niveau 5 des dégâts. Donc là, c'est un skill qui va faire très mal. Je vous rappelle que vous pouvez également le buffer avec le skill numéro 1. C'est là où ça devient intéressant de monter le skill numéro 1. Ce coup-là, eh bien, il a un coup de 2. Donc clairement, le premier est le coup blanc. Celui-là coûte 2. Et c'est le coup qui va rendre Yogapog, par exemple, un petit peu plus useless, qui peut l'être à l'heure actuelle. On voit que Yogapog, au fur et à mesure, était très très bon et est devenu de moins en moins utile, de moins en moins bon in-game. Eh bien, avec Ehak, ça va renforcer le côté moins intéressant de Yogapog puisque Yogapog ne peut pas contrer le Garuda Flap. Le Garuda Flap a 100% de chance de prendre dans l'attaque la cible que vous choisissez, comme le triangle de Canon du Dragon des Mers. Et c'est vraiment sur cette partie-là où Ehak me fait penser à Canon du Dragon des Mers. C'est clairement un skill qu'il va falloir augmenter, celui-là, et on va pouvoir l'augmenter à quelques doublons. Pour moi, à long terme 5, je pense que déjà le monter 3 ou 4 sera déjà bien dans un premier temps. On va passer au skill d'après, la Galactica Illusion, qui est un autre style d'attaque. Donc le skill numéro 3, Galactica Illusion, a lui aussi été modifié de ce que j'ai pu voir sur les différentes vidéos, les différents sites également où on en discutait. Il inflige des dégâts équivalents, non pas à 20, mais à 40% des HP actuelles de la cible, et baisse de 40% également son attaque. Ça, c'est assez important. 40%, c'est quand même énorme. Ça fait un gros, gros, gros debuff. Là où c'est assez important de souligner quelque chose, c'est qu'il y a un tour de recharge, chose qui n'est pas notée là. Donc clairement, si vous voulez utiliser ces différents skills à chaque tour, il va falloir doubler EAC. C'est pour ça qu'EAC ira très bien avec un Shenades ou même avec une Luna. Donc ça, première chose importante, 40% des HP actuelles et de l'attaque. Un tour de recharge, il faut le doubler pour pouvoir l'utiliser à chaque tour. À la deuxième action de la cible, donc une fois qu'elle peut récupérer, elle va récupérer 70% de ses HP et de son attaque qui ont été volés, vont lui revenir. Ça, c'est au niveau 1. Et au niveau 5, c'est 60% qui revient. Donc ça veut dire que vous lui volez 40% de ses stats, tout simplement, que vous lui avez retirés. Donc un truc tout bête, on va dire 100 000 PV et 100 000 d'attaque. Vous lui retirez 40%. Donc il lui reste 600 000 PV et 600 000 d'attaque. C'est vraiment pour faire un exemple clair. Derrière, il va les récupérer. Mais si vous êtes au niveau 5, sur les 400 000 que vous lui avez pris, eh bien, vous allez lui voler 250 000 PV et points d'attaque. Bien sûr, c'est des valeurs grossières. Ça, c'est de base. Vous lui retirez. Vous ne lui volez pas, vous lui retirez. Vous allez lui voler grâce au skill 4, son passif et ça, on va le voir après. Donc ça, c'est un skill très intéressant des hacks qui est pour moi un skill à augmenter. Et au minimum, il va falloir l'augmenter au niveau 4 pour moi, vraiment. Donc là, on serait sur du, dans un premier temps, 1, 3, 4 et je pense 4 pour bien, bien pouvoir le jouer dès le départ. Et dans l'idéal, 1, 5, 5, 5. Puis, vous allez monter le skill 1, histoire d'avoir vraiment, quand vous êtes un gros gros joueur, 5, 5, 5, 5. Ça, on le sait. C'est comme ça que ça va se jouer. Son skill numéro 4 qui est donc son passif. Et c'est là où c'est assez sympathique, puisque les deux skills marchent ensemble. Vous avez vraiment le skill 1 et 2 ensemble. Le skill 3 et 4 ensemble. Eh bien, Ehak va lui voler des stats de ce que vous aurez pris à votre adversaire. Et là, par contre, le skill 4 n'a pas été modifié. Ehak récupère 40% des HP et de l'attaque de l'ennemi ciblé par son skill 3. Attention, on ne part que d'un DPS, enfin d'un personnage cosmique. Puisque là, à la différence de Dédalos qui va prendre et du cosmique et du physique et le mettre à votre DPS qui a le plus d'attaque cosmique pour du cosmique et du physique pour du physique. Là, ça ne marche que sur du cosmique et uniquement pour Ehak. Donc au niveau 1, vous récupérez 40% des HP que vous avez volés. Et au niveau 5, vous récupérez 100% des HP que vous avez volés. Clairement, des HP et des points d'attaque. Attention. Donc clairement, ça c'est le skill à monter à 5 directement, histoire de vraiment voler. Donc, priorité pour moi au Galactica Illusion et au skill 4, au passif. Donc clairement, plus vous allez les monter ceux-là, plus il sera puissant. Je dirais même que si vous les mettez en 1, 3, 5, 5 dans un premier temps votre Ehak, il sera extrêmement puissant et extrêmement jouable. Donc on l'a vu, Ehak est un DPS cosmique. En termes de défense, il a un peu plus de défense cosmique que physique. Une vitesse à 162. Et c'est le gros gros point pour moi où il va falloir travailler Ehak. C'est qu'il va falloir que votre Ehak soit possiblement rapide pour pouvoir empêcher des joueurs, des personnages très rapides de jouer. Je pense par exemple à un Hades. Si vous voulez empêcher de mettre le contrat, empêcher de lancer les Galaxian Explosions, n'importe quoi, de lancer la Grande Eclipse, eh bien il va falloir le bloquer à chaque tour. À savoir, c'est pareil, je ne l'ai pas précisé, mais quand Ehak va voler des pourcentages de HP et de PV, à un moment donné ça bloque, vous ne pourrez pas aller à plus de 50% de la vie de votre cible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez le cibler sur plusieurs tours. Quand vous allez avoir pris 50% de ses PV et de son attaque, ce sera stacker. Vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc à ce moment-là, il faudra changer de cible et ce personnage-là, vous pourrez plus facilement le tuer. Ensuite, il est mis tout simplement en Cosmo DPS Cosmic de base, très très classique. Et vous avez les reviews de Pharaon, d'Eldiril, directement disponibles sur le site. Ehak, est-ce qu'il faut poule ou pas poule ? Alors pour moi, c'est assez dans la balance, vraiment dans la balance. Pourquoi ? C'est un personnage énormément contrôle, il peut vraiment aider à prendre la game, il peut être très intéressant. Il a des mécaniques qui nous permettent d'aller récupérer un petit peu des PV, de l'attaque, de se buffer. Mais en même temps, pour moi, il peut être très facilement contré par un Minos. Vous avez un Minos très rapide. Vous mettez les fils de Minos sur Ehak. C'est terminé. Vous avez un personnage qui peut mettre Ehak en blocage. Je pense du coup à Dragon des Mers, qui peut le mettre dans le triangle. Ehak, on n'en parle pas. Pour moi, Ehak est un bon personnage, mais pas essentiel, à moins de viser bien sûr le PVP au niveau où il peut amener quelque chose. Après, je n'ai peut-être pas énormément de recul dessus. C'est un bon personnage, mais pas spécialement à poule. Donc le poule ou pas poule, ça va être selon votre box, ça va être selon plein plein de choses à prendre en ligne de compte. Si le personnage vous fait kiffer, n'hésitez pas à poule. Je vous rappelle qu'on est en semaine 2, Lucky Cat. Maintenant, il faut penser également qu'il va y avoir Pharaon, qui peut être intéressant. Et il va y avoir également le Yoga God Close, qui devrait arriver, je pense. Et ça, ce n'est qu'une pensée, il n'y a aucune info dessus. Mais je le vois bien arriver pour Noël. Moi, personnellement, je vais stacker mes gemmes, je pense, pour un autre personnage. J'ai des personnages à augmenter. J'ai un Gemini Cannon qui peut faire le taf, qui peut peut-être potentiellement tuer un Ehak assez rapidement. J'ai de quoi le bloquer si je tourne en PVP contre du Ehak. J'ai un Dragon des Mers que je peux mettre en rapide. J'ai un petit peu tout ça. Pour moi, Ehak est un bon personnage. Mais il va être peut-être beaucoup moins impactant à son arrivée dans le jeu, par exemple, qu'un Rune. Qui, lui, il fallait vraiment essayer de l'avoir. Rune était, pour moi, plus essentielle à les poules que Ehak. Voilà un petit peu pour le poule ou pas poule et pour la review des hacks du Garuda. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve très très vite. Et le live, jeudi, pour la mise à jour sur Senseiya Awakening. Prenez soin de vous. Je vous dis à très très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !